Depuis ce lundi 9 février, une opération île morte paralyse les activités aux Comores. La population manifeste suite aux pénuries d'eau et d'électricité. Elle répond à l'appel du président de la Fédération Comorienne des Consommateurs, Mohamed Saïd Abdallah Changama, en garde à vue depuis dimanche. Il avait décrété 72 heures de protestation contre l'arrêt de l'approvisionnement de ses services essentiels. Ce mardi, au deuxième jour de l'opération, la situation s'est dégradée, nécessitant l'intervention de l'armée. 8 personnes ont été blessées, selon un bilan de la police. Je continue à penser que les Comores vivent une déstabilisation permanente, avec des facteurs à la fois endogènes et exogènes. Si on regarde au sein du pouvoir, on peut dire qu'il y a des clans à l'intérieur du pouvoir qui s'approchent. Au sein de l'opposition, les partis politiques n'arrivent pas à mettre en avant l'intérêt général. Pour la moralité, nous vivons une situation de crise qui a pour principal point social révélateur, à savoir trois mois d'arriéré de salaire, un manque d'électricité, un manque d'eau. Et tous ces facteurs sociaux pèsent lourd au sein de la population. C'est ce qui peut expliquer cette réaction d'une partie de la population. Pour le journaliste comorien, il est difficile de trouver une solution à cette crise qui nécessite des idées neuves de la part du gouvernement. La question de l'électricité et de l'eau, il y a toujours un problème qui se pose. Ça fait déjà plus d'une décennie. Chaque fois, on dit que nous avons un plan de sauvetage. Et c'est toujours le mal qui persiste. Je ne crois pas que dans les mois qui viennent, on puisse aboutir à une solution. Là, la question essentielle, c'est que la réalité doit être dite à la population. L'essentiel, c'est que la population atteint une réaction de la part du gouvernement. Les délestages et les coupures de courant sont quotidiens aux Comores. En dehors de la capitale moronnière et quelques localités environnantes, l'électricité se fait rare. La situation reste tendue à moins de deux semaines du second tour des législatives qui aura lieu le 22 février prochain. de la capitale moronnière et quelques-à-dire à l'électricité. – Sous-titrage FR 2021